Le message nerveux visuel généré par la rétine est véhiculé par les nerfs optiques jusqu'au cerveau. Le cerveau est constitué d'une surface plissée, le cortex, divisé en quatre lobes. Le lobe occipital, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe frontal. L'IRM fonctionnel est une technique d'imagerie médicale permettant de voir les zones du cerveau en fonctionnement lorsqu'un sujet réalise une activité. Ici, un patient observe un objet. La zone activée est à l'arrière du cerveau, au niveau du lobe occipital. On parle de cortex visuel. Sur ce document, qui est une coupe du cerveau au niveau des yeux, on peut observer le trajet du message nerveux visuel depuis les rétines droite et gauche jusqu'au cortex occipital. Il existe une zone de croisement des fibres nerveuses au niveau du chiasma optique, puis un relais cérébral avec une zone de relais synaptique entre les neurones issus de la rétine et les neurones se projetant dans le cortex visuel. Sur cette image, vous pouvez voir le système visuel depuis les yeux, les nerfs optiques, le chiasma optique et la projection au niveau du cortex visuel. Ce document nous précise la manière dont se croisent les fibres nerveuses issues des différentes rétines. Le champ visuel droit de la personne est capté par les demi-rétines gauche de chaque œil, ici et ici, dont les neurones se projettent dans l'hémisphère gauche via le chiasma optique. Donc, toute information visuelle provenant de la droite de l'individu est traitée par le cortex visuel gauche. Et inversement, toute information visuelle provenant de la gauche de l'individu est traitée par le cortex visuel droit. Comment le cortex visuel traite-t-il l'information visuelle ? Il existe non pas une seule aire de la vision, mais plusieurs. L'aire visuelle primaire reçoit toute l'information en provenance de la rétine, mais elle sous-traite une partie de l'information à d'autres aires dites secondaires. Quel est le rôle de ces aires secondaires ? L'étude de certains cas de patients atteints de troubles visuels peut nous aider. Dans les trois cas étudiés, les patients n'ont aucune anomalie au niveau des yeux ou au niveau des voies visuelles. L'origine du trouble est cérébrale. Voici un premier cas. Le patient voit parfaitement les formes, mais une partie de son champ visuel est non colorée. Vous avez ici à droite une coupe de son cerveau réalisée par IRM. Ce document vous précise la localisation de ce que vous pouvez voir sur la coupe du cerveau du patient. Dans ce second cas, on présente à un patient des formes qu'il doit reconnaître. On peut observer ici les formes qu'il a cochées, comme étant normalement identiques à celles-ci. Voici la zone cérébrale qui est affectée chez ce patient. Enfin, notre troisième cas est illustré par cette patiente, qui ne perçoit pas les images en continu, mais comme en arrêt sur image. On comprend le handicap engendré au quotidien par ce trouble, qu'il s'agisse de se verser une tasse de thé ou de traverser la route. Pour cette patiente, un accident vasculaire cérébral ou AVC dans cette zone du cerveau peut être responsable de ce trouble. J'attends maintenant de vous que vous m'expliquiez le rôle des aires visuelles secondaires. Merci. Merci.